bonjour à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de colis j'ai reçu un colis de chantal donc on va l'ouvrir ensemble je l'ai reçu mardi donc là on est dimanche j'ai attendu jusque là donc j'étais impatiente mais bon comme j'ai travaillé tout du coup j'ai pas vu le temps passer et je l'avais mis dans un petit coin de la pièce donc on va l'ouvrir ensemble j'ai plein de vidéos à faire aujourd'hui nous sommes dimanche j'ai plein de vidéos à vous tourner donc je vais tous les tourner je pense aujourd'hui puis je voulais mettre au fur et à mesure je vais les programmer au fur et à mesure des semaines donc là on a une ouverture de courrier de chantal j'ai un swap un gros swap à vous faire avec morgane de la chaîne quatre loups j'attendais qu'elle ait reçu son colis donc maintenant c'est bon elle a reçu je vais pouvoir vous faire la vidéo de l'ouverture et je vous mettrai en lien en bas d'informations quand je vous sortirai la vidéo je vous mettrai le lien de mon swap que je lui ai offert et j'ai trois partenariats à vous montrer mais avant de commencer l'ouverture je voulais vous remercier de tous les messages que vous m'avez envoyé pour seum alors je vais vous parler un petit peu de sa santé puisque vous êtes nombreux à me demander dans commentaire comment il va alors il a bien récupéré tout va bien on attend toujours les résultats donc j'espère les avoir dans la semaine j'aimerais bien les avoir avant jeudi puisque jeudi prochain je suis en repos il faudrait qu'on aille enlever ses points il m'avait dit d'attendre les résultats pour enlever les points mais là ça commence vraiment à bien comment cicatriser j'ai peur qu'après en fait ce soit dur à lui enlever alors je vais vous le montrer un petit peu il dort il est en bas je vais vous montrer je vais vous baisser un petit peu je sais pas si vous voyez bien aujourd'hui il a décidé de se mettre comme ça donc voilà je vais pas vous monter son bobo mais enfin bon vous voyez ici il a toute la partie là il a des points là partout et tout donc donc voilà vous voyez là il se laisse caliner alors sa collerette ça l'embête un bien évidemment il est embêté parce que ben voilà il se cogne de partout je dis pas bonjour aux filles tu dis bonjour bah tourne toi dans l'autre sens tourne toi dans l'autre sens non il ne veut pas se tourner voilà il est tout le temps comme ça en fait il n'y a que comme ça qu'il est bien donc je vous remets je vous repose et je me recevrais ah bah là vous voyez attendez je voulais montrer à moi là moi tu dis bonjour aux filles bonjour ça t'embête cette paulrette là ça t'embête cette paulrette donc voilà comme je vous disais je vous monte hop Hop, comme je vous disais, en fait, on attend les résultats. Sa collerette, je lui enlève quand même quand je vais lui faire faire ses besoins. Parce que franchement, vous voyez bien, ça racle de partout. Il renifle, il arrête terre, donc il renifle et ça le cogne. Il se cogne dans les branches, il se prend dedans. Ça racle quand, vous voyez, il veut renifler. Donc, pour faire la balade, comme il ne pense pas à se lécher, puisqu'il est occupé à renifler par terre, du coup, je lui enlève pendant la balade et puis je lui remets, en fait. Il y a juste le petit nœud à lui défaire derrière, c'est tout bête. On tire, on lui enlève et puis on lui remet après. Donc, pour manger et boire, ça y est, maintenant, il a pris le coup. C'est vrai qu'au départ, c'était dur. Donc, là, on attend les résultats. Et puis, de toute façon, dès que j'aurai des nouvelles des résultats, je vous le dirai dans les vidéos. Ne vous inquiétez pas, les filles. Je vous dirai, mais en tout cas, je voulais vous remercier pour tous, tous, tous les gentils commentaires que vous m'avez laissé sous le vlog, dans les différentes vidéos qu'il y a eu entre. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé de ces nouvelles. Alors, de temps en temps, je répondais, mais j'en ai eu tellement que je n'ai pas répondu à tout le monde. Je me suis dit, je vais le dire en vidéo. Donc, voilà, assez bladelatté. Et on va ouvrir, donc, le colis. Alors, il était enveloppé dans du papier blanc. Donc, j'ai juste enlevé le papier blanc qui était tout autour où il y avait l'adresse. Je vais peut-être, hop, vous le laissez un tout petit peu. Donc, on va ouvrir. Alors, je ne sais pas comment... Comment je ne veux pas... Je fais attention parce que... À ne pas casser l'intérieur. Alors, ça, elle a mis un papier pour protéger. Hop, alors... Alors, à l'intérieur, vous voyez, ça se présente comme ceci. Alors, je vais tout déballer. Et puis, je vais vous montrer. Je vais tout sortir. Hop. Ah, là, je vois qu'il y a la petite carte. Ouf. Je ne vais pas faire de bêtises. Oh, non, Chantal, ça fait des folies. Oh, non. Alors, Chantal, vous savez, c'est ma petite abonnée qui me fait des petites panières comme ça. Elle m'en avait fait plein. Donc, je mets, vous voyez, mes feutres à l'intérieur. Il y a la panière qui est ici où je mets tous mes carnets. Et là, j'ai une panière. Alors, elle est assez lourde, mais vous l'avez déjà vue de toute manière. Voilà. Où j'y mets tous mes feutres à alcool. Voilà. Elle m'avait fait des jolies panières comme ça. Donc, ça, c'est Chantal qui m'avait fait tout ça. Donc, Chantal, elle m'envoie souvent des petits colis comme ça. Donc, merci beaucoup, ma petite Chantal. Hop. Et on va découvrir ce qu'il y avait dans le colis. Alors, pour commencer, je vais regarder la petite carte. Alors, je vais ouvrir. Chantal, je crois qu'elle m'avait aussi envoyé plein de choses. Je crois que c'est toi, Chantal, qui m'a envoyé tous les petits trucs gorgeous comme ça. Où je mets mes petites cols. Elle m'avait envoyé des post-it comme ça. Il me semble que c'est toi, Chantal, qui m'avait envoyé tout ça. Alors, oh ! Elle m'a fait une jolie carte. Alors, comme ceci. Avec, vous savez, un ruban. En fait, elle s'ouvre comme ça, vous voyez. Donc, elle a mis un daï. Elle a mis du papier métallisé derrière. C'est très, très joli. Il est très beau ton papier blanc, Chantal. Et, ah oui, c'est une carte. Alors, quand on ouvre, c'est comme ça. Et ensuite, on a, voilà, le petit mot à l'intérieur. Vous voyez ? Ah, c'est très joli. Alors, je ne sais plus qui c'est qui a fait ce tuto. Je sais qu'il y a une des filles qui a fait ce tuto. Je ne sais plus si c'est Lucie de la chaîne Mona Création, si c'est Mélanie. C'est super joli. Ah, j'aime beaucoup. Vous voyez ? Après, on ouvre. Et vous mettez le petit mot à l'intérieur. Et le fond est comme ceci. Super joli. Celui-là, je laisse ce papier-là. Je ne sais plus. Je ne l'ai vu. Non, j'ai fait pause parce que Seum se léchait la pâte. Il arrive quand même, même avec son cône, à se lécher la pâte. Alors, oui, je ne sais plus. Je crois que c'est Mélanie qui l'a fait, cette carte. Il semble. Très, très, très joli. J'aime beaucoup. Ensuite, vous remettez le petit ruban. Voilà, comme ceci. Alors, je vais lire le petit mot auquel m'a mis. Moi aussi, je te souhaite une très bonne année, Chantal. Une bonne santé surtout, oui. Et aussi à Seum. Oui. Oui. On espère tous que ce sera une meilleure année que l'année 2020. Mais ça, ce n'est pas Yannier. Le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout où on va. Donc, mystère et boule de gomme. Alors, par quoi je commence ? Donc, on a une très jolie bougie. Comme ceci. Elle a fait des petites fleurs qu'elle a mises autour. Trop, trop jolies. Alors, ça, je vais l'allumer et je vais la mettre derrière, là-bas, sur mon meuble. Je mets toujours toutes mes bougies, là-bas. Je vais lui trouver un petit support parce que ça a tendance toujours à couler. Et moi, je suis une fan de bougies. J'adore les bougies. J'en ai deux par tour. Ah, bah tiens, je pourrais mettre ça sur les petits. Je crois que c'est toi qui me les as offerts aussi, Chantal. Chantal ou André, je ne sais plus. Je confonds toujours les deux. Et hop, vous voyez, je peux mettre comme ça. Mais j'ai peur que ça coule dessus. Alors, je ne sais pas. Je vais voir où je vais la mettre. En tout cas, elle est très jolie. C'est une super bonne idée de faire un petit tour comme ça de bougies. Un tour de bougies, en fait. C'est super sympa. Donc, merci beaucoup, Chantal. Ensuite, on va continuer par tout ce qui est gorgeous. Elle m'a offert un très, très joli porte-clés comme ceci. Alors, Monica m'en avait offert un dans les tons marrons. Comme ça, c'est une petite gorgeous marron. Dans les tons marrons. Alors, il est sur mes clés. Je ne vais pas pouvoir aller vous le montrer. Mais j'en ai un que Monica m'avait offert comme ça aussi en mousse. Donc ça, je vais les mettre sur les clés du magasin. Voilà, ça sera sur mes clés de magasin. Ensuite, elle m'a mis... Alors, c'est du washi tape. Alors ça, je n'en ai jamais eu du washi tape gorgeous comme ça. La boîte, elle est trop jolie. Regardez. Elle est trop, trop belle. Du paper tape. Moi, j'appelle ça du masking tape. Alors, comment on ouvre ? Ah oui, il faut ouvrir là. Ah oui, il est très joli. Alors, vous en avez eu du comme ça. Avec la petite gorgeous. Vous en avez eu comme ça. Rayé noir et rose. Et vous avez eu tout fin avec les bonbons. Vous voyez ? Trop joli. Il est trop beau ce masin tape. Merci beaucoup. Merci beaucoup ma petite chante. J'ai remis dans sa petite boîte comme ça. Ensuite, on a une petite boîte comme ça. Trop jolie. Alors, il y a un petit film autour. Elle est trop jolie. En plus, c'est ma gorgeous préférée. C'est celle qui est là. Alors. Il ne fait pas beau du tout aujourd'hui. Il y a la tempête. Il ne fait pas beau. Jeudi, pareil. Il y avait la tempête aussi. Je devais aller à Action avec ma maman. Puis du coup, on n'a pas été parce qu'il pleuvait. Il y avait du vent et tout. Comme Action n'est pas à côté qu'il faut faire 20 kilomètres. Du coup, on a dit on n'y va pas. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un baume à lèvres ? Ah, attends. Ah oui, c'est un baume à lèvres. Ah, regardez. Il sent super bon. Alors, c'est vrai que moi, je n'aime pas trompouiller mes doigts dedans. Hum, mais voilà. Ah, je ne connaissais pas. Ah, il va aller dans ma salle de bain. Mais c'est vrai que moi, j'utilise beaucoup de baume à lèvres. Les baumes de chez Yves Rocher, des choses comme ça. J'en ai plein, plein, plein. J'en ai dans toutes les pièces, en fait. J'ai toujours un baume à lèvres à côté de moi. Celui-là, il va aller ou sur ma table de nuit. Parce que le soir, avant de me coucher, souvent, je me mets du baume à lèvres. Je pense que je vais le mettre sur ma table de nuit. C'est une excellente idée. Merci beaucoup, Chantal. Merci infiniment. Là, on a un étui à lunettes. Alors, ça, c'est génial. Je n'en ai pas. Et je suis toujours à la recherche de mes lunettes. Alors, il est très, très beau. Il y a des petites étiquettes comme ça. Ah, il est trop beau. Regardez. Il est joli. Alors, ça tombe bien. Au dos, c'est comme ça. Parce que j'ai mes lunettes à côté de moi. Et vous voyez, je vais pouvoir les mettre dedans. Et voilà. Ah, merci beaucoup, Chantal. Ah, ça me fait super plaisir. Il est trop joli, en plus. Regardez. C'est des petites gorgeous, vous savez, un peu poupées russes. Ah, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Ah, je vais le mettre sur mon bureau. En plus, l'intérieur est trop beau. Il est tout doux. Regardez, avec marqué centaureux dessus. Oh, je suis trop contente. Merci beaucoup, Chantal. Oh, merci, merci. Ah, ça me fait trop plaisir. Bon, je vais pouvoir mettre mes lunettes dedans. Parce que moi, je n'ai jamais rien pour mettre mes lunettes. Hop, voilà. Merci beaucoup. Ah, je suis trop contente. Je vais laisser sur mon bureau. Ensuite, ici, on a... Alors, c'est un petit magnète, ça, je pense. Ouais, c'est un petit magnète. Donc ça, je vais pouvoir le mettre sur le pied de ma caméra. Parce que c'est magnétique. Vous voyez, je mets mes petits aimants ADP dessus. Hop, en fait, ça se pose sur mon... Sur le support de mon... Pour filmer mes vidéos. Donc, c'est un petit aimant rond en gorgeous avec le petit renard. Donc ça, c'est pareil. Hop, je peux le mettre là. Ensuite, nous avons... Alors, qu'est-ce que... Ah, c'est pour mettre le téléphone. Alors, le mien ne va pas rentrer dedans puisque j'ai un très, très gros téléphone. Ah, on a mis un autre porte-clés dedans. Regardez, c'est trop beau. Hop, comme ça. Ah, c'est trop beau. Merci beaucoup. C'est vrai, c'est une bonne idée de le mettre dedans comme ça. Ah, c'est trop beau ça, regardez. Ah, j'adore. Alors, il y a des petits trucs dedans, vous savez, pour protéger. Ça va, comme ça. Ah, c'est trop beau, regardez. Ah, j'adore. Et alors, ça, c'est normalement, je crois, pour mettre le téléphone, non ? C'est ça ? Média and phone sleeve. Alors, je ne vois rien du tout. Ous, média et téléphone. On peut mettre ce qu'on veut dedans, en fait. Convient pour iPhone et bien d'autres modèles. Le mien ne passera pas dedans parce qu'il est bien trop gros. Mais je trouverais bien quelque chose à y mettre dedans. Je ne sais pas, mais je vais voir ce que je vais mettre dedans. C'est trop, trop joli. Ah, merci beaucoup, Chantal. Je suis trop contente. Alors, je vais mettre tout ça sur le côté. Ensuite, nous avons... Je vais finir par la petite boîte en dernier. Elle m'a mis un livre de coloriage mystère comme ça. Alors, ça, je l'ai vu sur Amazon. C'est vrai que j'ai hésité à le prendre. Je crois que je l'ai mis dans ma wishlist. Alors, c'est très, 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 très fin. Vous voyez comme dessin. Voilà, mais c'est du colo mystère. Donc, moi, j'aime bien. De temps en temps, comme ça, faire un petit colo mystère. Vous avez toutes les solutions à la fin. Vous voyez ? Alors, c'est essentiellement sur les bébés animaux, l'ensemble. Ouais, c'est sur les bébés animaux. Merci beaucoup, Chantal. C'est super gentil. Des fois, quand je ne sais pas quoi faire en coloriage, je vous fais un petit coloriage comme ça en vidéo. Ah, merci beaucoup. Je suis super contente. Merci infiniment, Chantal. Celui-là, je ne l'avais pas en plus. Donc, merci beaucoup. Puis, des petits comme ça, ça change des grands. Donc, c'est super. Ensuite, elle m'a fait une création. Alors, ça, c'est trop joli. C'est une assiette qu'elle a customisée. Regardez le travail. C'est super joli. Ah, j'adore. En plus, c'est dans les couleurs que j'aime. Rose, blanc. Regardez le travail. Magnifique. C'est trop joli. C'est toi qui as fait tes fleurs, je suppose. Elle a customisé. Elle a mis de la feutrine, vous voyez, sur son assiette. Ensuite, elle a mis tout un petit liseret tout autour. Elle a fait ses petites fleurs en quinconce, comme ça. Là, elle a mis, vous voyez, un cercle. Elle a mis du ruban et elle a mis des petites perles. C'est trop joli. Ah, j'aime beaucoup. Vous voyez, par exemple, vous mettez... Quand vous faites du DP, vous allez dans votre salon, par exemple. Hop, vous mettez vos petits ustensiles dessus. Hop, voilà. Qu'est-ce que je peux mettre encore ? Hop, vous emmenez tout ça dans votre pièce. Et au moins, c'est posé dessus. Je trouve ça super comme idée. Je trouve ça vraiment génial. Ou alors, pour poser, par exemple, vos petits aimants. Vous voyez, poser vos petits aimants dedans. Enfin, voilà. C'est une petite assiette vide-poche, en fait. C'est une excellente idée, Chantal. Merci beaucoup. Elle va rester, celle-là, sur mon bureau. De toute façon, je vais tout réorganiser mon bureau. Ah oui, je ne vous ai pas montré son typo aussi. Vous voyez, ça aussi, c'est Chantal qui me l'a offert. Voilà, j'ai mis tous mes petits crisots, mon petit bazar dedans. C'est toujours tout ça sur mon bureau. Je trouve ça tellement beau, tellement ce qu'elle fait. Je trouve ça tellement magnifique. Voilà. Elle est trop jolie, ton assiette. Donc, je vais la laisser, hop, voilà, sur le bord. Et ensuite, on va terminer par une jolie boîte qu'elle m'a faite. Comme ceci. Elle est trop jolie, ta boîte. Je vous la montre de près. Donc, il y a un petit nœud en organza. Alors, elle a fait un petit nœud. Alors. Il y a des rafales de vent, je ne vous raconte pas. Alors, j'enlève le petit nœud. Donc, hop, je s'élève. Ah, oh, elle m'a mis des ferreros. Mes chocolats préférés. Alors, je ne suis pas chocolat, mais alors ceux-là, ceux-là, les ferreros coco, aussi à la noix de coco, ce sont mes chocolats préférés. J'adore les ferreros. Quand vous croquez dedans, à l'intérieur, c'est tout mou. Il y a une espèce de praline et tout. Oh, merci beaucoup. Oh là là. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Oh là là. Oh, merci beaucoup, Chantal. Vous voyez, regardez, ça se referme comme ça. Oh là là. Et comme ça. Ah, ça, je ne vais pas montrer ça à mon mari parce qu'il va tous les manger. Je vais laisser ça sur mon bureau. Et comme ça, hop, de temps en temps, un petit chocolat. Et le lendemain, ping, un bouton. Parce que quand je mange un chocolat, en général, j'ai un bouton. Mes collègues, elles savent, au boulot, on rigole des fois avec ça. Parce que des fois, à Noël, tout ça, on a des boîtes de chocolat par les fournisseurs et tout. Mais moi, je n'en mange pas parce que, ping, un bouton. Par contre, ceux-là, avec mon mari, on n'est pas chocolat. Mais on s'achète toujours une boîte de ferreros rochers à Noël parce qu'on adore ça. C'est les seuls chocolats que je mange. Voilà, tant pis, même si j'ai un bouton après, là. Cache avec les cheveux. C'est là. Voilà. Merci beaucoup, Chantal, pour ce magnifique colis. Je vais t'en renvoyer un petit mail. Merci infiniment pour tous ces beaux cadeaux. Je suis vraiment très, très gâtée. Je suis très, très contente. C'est une petite abonnée fidèle, Chantal, qui est abonnée à ma chaîne depuis très longtemps. On parle de temps en temps sur Instagram ensemble. Donc, voilà pour cette ouverture de colis. Merci, merci infiniment. Je te fais plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Donc là, j'enchaîne avec soit un partenariat, soit le swap de Morgane. Donc, je pense que je vais faire le swap de Morgane, mais vous le verrez un petit peu plus tard, peut-être que début février. Parce qu'il faut que je vois avec elle, à quelle date elle veut qu'on poste la vidéo pour que ce soit en même temps. Et puis ensuite, j'ai une boîte aux lettres à vous faire aussi. J'ai reçu quelques courriers. Et puis, j'ai trois partenariats à vous faire. Donc, je ne vais peut-être pas tout vous faire aujourd'hui. Mais voilà, il va y avoir des vidéos à venir, les filles. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous ! Sous-titrage ST' 501